Bonjour à tous, cette semaine de sport commence avec deux équipes phares qui jouent le maintien. Pour les footballeurs de moins de 17 ans de Torcy, la dernière journée s'est disputée ce week-end. Ils avaient leur sort entre leurs mains et ont su s'en tirer, vous verrez si la manière était au rendez-vous. Du côté des handballeurs pontélois, une bonne partie du maintien, ce sera l'enjeu du match de ce lundi soir contre un adversaire proche, Valence. La situation est critique pour une autre équipe, c'est la une de Torcy. Les footballeurs de DSR viennent d'essuyer une défaite 2 à 0 sur la pelouse du Mai-sur-Seine. L'équipe se retrouve 10e sur 12 avec un match d'avance sur ses deux adversaires directs. Il y aura deux descentes au moins dans la poule et plus encore selon les relégués de CFA2. Il reste trois journées à jouer et Torcy va affronter les trois premiers du classement. Réception du leader, la Garenne-Colombe, le 17 mai. En promotion d'honneur cette fois, c'est une victoire pour Torcy. Le match de Lognes a été lui reporté. A trois journées de la fin du championnat, Torcy est septième à égalité avec deux autres clubs, Lognes est cinquième. Le dimanche 17 mai, les deux clubs s'affronteront entre eux sur la pelouse du Segrès. Coup d'envoi à 15h30. Juste au-dessus de la zone de relégation, les moins de 17 ans de Torcy jouaient gros ce week-end. Pour valider leur maintien, il leur fallait une victoire ou un nul. Ou au pire, compter sur une défaite de Schiltigheim. Quel scénario s'est finalement réalisé ? Les meilleures images du match, c'est tout de suite. Le maintien à la clé. Torcy a bien préparé son ultime match de l'année. En face, Strasbourg, sixième au classement, est un client sérieux. C'est une équipe intéressante avec des joueurs, des très bons joueurs, notamment au milieu de terrain et devant. Ça va être un match difficile. Mais je pense que si on tire tous dans la même direction, il y a moyen de faire quelque chose aujourd'hui. Un résultat à aller chercher. Torcy commence plutôt timidement et se fait peur en défense. L'équipe se reprend. Premier tir non cadré au quart d'heure de jeu. Les Torciens profitent ensuite d'un gros cafouillage de Strasbourg, mais ne concrétisent pas. Les Bleus aussi tentent sur coup de pied arrêté. Pas assez percutant ou en position de hors-jeu, les Strasbourgeois peinent dans la finition. 29e, grosse faute de Strasbourg. L'arbitre sort le carton rouge. L'équipe termine la première mi-temps à 10. Ça ne changera rien. Les occasions se font rares. 0-0 à la pause. Dans les tribunes, on trouve la décision de l'arbitre un peu sévère. Sur le rouge, l'arbitre a été un peu dur pour Strasbourg. Moi, je voyais plus un carton jaune. Tant mieux pour Torcy, tant mieux que nous. Pour moi, il n'était pas mérité. On pourrait mériter un jaune. Mais coup du sort. Maintenant, il faudra enfoncer, marquer et se maintenir. Tout reste à faire en deuxième mi-temps. Torcy tente de construire, mais manque de tranchant. A la 55e, les Blancs et Noirs profitent d'une défense désorganisée. 1-0 pour Torcy. Des Torcyens qui continuent de pousser, mais manquent de précision. 60e minute, beau mouvement collectif. Randa-Colonioani est un peu juste. Dans la foulée, la frappe de Freddy Mbillet ne passe vraiment pas loin. C'est au tour de Strasbourg d'enchaîner les actions. 70e, les Bleus se ratent devant des cages pourtant bien vides. Quelques minutes plus tard, Mbillet frôle encore le cadre adverse d'une frappe limpide. Mais Torcy manque de concentration et le paye cash à la 75e. Égalisation de Strasbourg. RAS lors de la fin de match. Torcy termine la saison sur un match nul plutôt laborieux. Le but qu'on a marqué, on le méritait parce qu'on dominait. Mais après, il y a eu un petit relâchement de toute l'équipe. C'était stressant avec beaucoup de monde dans les tribunes. C'est très dur pour nous. Très dur. Et pourtant, les Torcéens se maintiennent malgré la victoire de Schulte-Gaim contre le leader Metz. Les deux équipes terminent à égalité. Mais Torcy bénéficie d'un meilleur golavérage. Et ça méritait bien une petite danse pour fêter ça. Eux aussi sont dans une situation compliquée. Les handballeurs pontélois sont encore menacés par la relégation. Pour l'éviter, une victoire ce lundi soir leur ferait du bien. Contre Valence. Ambiance à l'entraînement ce jeudi soir. Pas de révolution de dernière minute. Alors que les pontélois sont toujours avant-dernier de leur championnat, à trois matchs de la fin de saison, l'entraîneur Sébastien Quintalé ne veut pas changer les habitudes. Le travail se fait dans la lignée des derniers mois. On fait toujours la même chose. On prépare toujours très sérieusement les matchs. Après, il y a l'enjeu qui est encore plus important que d'habitude. Mais non, sinon il y a des séances de vidéos. Il y aura forcément des petits briefings pour préparer le match. Que ce soit sur l'aspect mental, mais aussi sur l'aspect tactique par rapport à l'adversaire. Il faut dire que l'enjeu est de taille. Dans ce bas de classement, tout est encore possible. Les pontélois ne sont pas à l'abri de Strasbourg, actuel dernier. Cette place est synonyme de descente directe. Avant dernier, les bleus et jaunes sont pour le moment en passe de jouer les barrages de descente. Si on regarde vers le haut, Besançon et même Valence sont à la portée des pontélois. Mais pour gagner ce lundi soir, les joueurs devront resserrer leur défense. On est capable d'aller mettre 34 buts à Mulhouse, qui est une très bonne équipe. Mais on en prend 38, donc au final on perd le match. Mais on est toujours au moins dans la trentaine de buts. Maintenant, il faut qu'on défense à chaque fois qu'on a mis de l'intensité, qu'on a bien su défendre. À chaque fois, on a pris moins de 30 buts et on a gagné généralement les matchs. Les pontélois pêchent par leur défense. Elle est avant-dernière de la Pro D2. En revanche, en attaque, ils sont septièmes. Le match contre Valence basculera peut-être en fonction de ce secteur de jeu. À l'aller, c'est Valence qui s'était imposé 29 à 27. 1h, 13 minutes et 14 secondes, c'est un chrono qui ferait rêver pas mal de coureurs. C'est le temps du vainqueur du semi-marathon de Shell, ce vendredi 1er mai. Cette athlète est licenciée au club de Pierrefitte. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Pour plus de résultats, rendez-vous dans une semaine dans le prochain journal des sports. À lundi !